Rue Ferdinand, François, rue Gabriel, Georges, Gaston, Gaspard, rue Henri, Jean-Baptiste, Jean-Frédéric, Jean-Marie, Jean-Jacques, rue Léonard, Louis, Lucien, Louis, Léon, Louis, rue Martial, Martin, Marius, rue Pablo, Paul, Pierre, Paul, Pierre, Paul, Pierre, Paul, Pierre, Paul, Pierre, Paul, Pierre, Raymond, rue Romain, rue Toussaint, rue Valentin, Adrien, 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 Daniel, Charles, Paul, Paul, Rita, Simon, Simon, Inès. Et c'est tout. Le pouvoir de nommer, c'est le choix politique d'un récit et de ses héros qui viennent s'ancrer dans l'inconscient collectif. Ce marquage symbolique et matériel du paysage contribue grandement à la perpétuation du stéréotype patriarcal. A sept et ailleurs, nous passons allègrement des maréchaux, des monsigners, à la pétanque et aux crevettes. Au milieu, c'est le no man's land, le territoire de l'invisible pour celles nombreuses dont on ne doit pas prononcer les noms. Et quand quelques noms de femmes remontent à la surface, contrairement aux hommes, qui se pavanent sur les ponts, les quais, les boulevards, elles n'auront accès majoritairement qu'aux impasses, aux traverses ou aux escaliers. Mais, visible, certes, mais pas trop quand même, sans pas pousser. Repenser l'espace public, c'est reconnaître que les femmes participent à la société. Nous vous invitons à nous suivre dans cette espèce de chasse au trésor que sont à sept les lieux où les femmes trouvent une place. Nous vous invitons à faire avec nous cette balade au féminin, pour apprendre, partager les chants, la musique, et en toute fin de cours, partager le verre de l'amitié qui vous sera offert. Je n'avais jamais pensé que l'histoire, celle des hommes, nous avait privés du droit à l'espoir d'être des personnes que de la cuisse à dents, on nous faisait croire qu'on était faite, que se marier signifiait devoir avoir un maître. Je ne suis pas petite, je ne suis pas poupée, je ne veux pas fermer ma bouche. Je ne suis pas petite, je ne suis pas poupée, j'ouvre les yeux si tu me touches. Les plus dures à cuire avaient la magie dans leurs soupières. Elles sont tombées toutes chaudes et rôties, chasse aux sorcières. C'est pas des dents de lait quand on vous sourit et quand on chante. C'est des dents de femmes qui luttent aujourd'hui, fortes et puissantes. Je ne suis pas petite, je ne suis pas poupée, je ne veux pas fermer ma bouche. Je ne suis pas petite, je ne suis pas poupée, j'ouvre les yeux si tu me touches. On défie vos lois, on ne file pas d'où sous cet empire. On est vos égales au-delà de tout et même pire. Le patriarcat qui vous a paru, un bon modèle, veut nous démolir, il faut l'enterrer à coups de pelle. Je ne suis pas petite, je ne suis pas poupée, je ne veux pas fermer ma bouche. Je ne suis pas petite, je ne suis pas poupée, j'ouvre les yeux si tu me touches. Que toutes les rues portent enfin nos noms, ceux de nos mères. Que le féminin l'emporte demain dans la grammaire. En sororité nous menons la lutte, frères et sœurs. Il faut abolir ce système de bruts, où l'on se meurt. Je ne suis pas petite, je ne suis pas poupée, je ne veux pas fermer ma bouche. Je ne suis pas petite, je ne suis pas poupée, j'ouvre les yeux si tu me touches. Tous les extrémistes, les incultes m'ont dit sans malice. Qu'en lapidation je subirai mon dernier supplice. S'il faut vivre le pire, s'il n'y a pas de meilleur, moi à tout prendre. Mariage forcé, excision, terreur, que l'on me pende. Je ne suis pas petite, je ne suis pas poupée, je ne veux pas fermer ma bouche. Je ne suis pas petite, je ne suis pas poupée, j'ouvre les yeux si tu me touches. Merci, c'est parti pour la promenade des femmes. Bienvenue à tous. Nous sommes Boulevard Daniel Casanova. Daniel Casanova est une femme, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. C'est une militante du parti communiste qui est la première femme à avoir eu des responsabilités dans les années 30 au jeunesse du parti, à l'organisation de jeunesse communiste. Elle a créé l'union des femmes communistes avant la guerre de 40 et elle est rentrée en résistance dès 41, je crois. Elle a été déportée en 43 et elle est morte à Auschwitz. C'est quelqu'un d'extrêmement important parce que c'est une femme qui s'est imposée comme telle, pas comme une militante d'armes, mais comme une femme. Et je pense que dans son parcours, la création de l'union des femmes communistes est certainement la chose la plus importante. Voilà. Et je passe la parole à Nicole pour les femmes de cette... Une première histoire qui est extraordinaire, c'est en 42, les femmes, les ménagères, comme on disait, qui avaient faim et qui n'avaient rien à donner à bouffer à leurs gamins, elles sont allées manifester devant la mairie en disant « échec aux affameurs ». Échec aux affameurs, elles se sont fait inonder, arroser par le maire et par les employés de la mairie. Le maire était, paraît-il, à son balcon avec beaucoup de morgue, ça nous rappelle... Ah bon ? Mais elles ont tant et tant tapé qu'elles ont quand même obtenu des vivres qui étaient destinés à l'Allemagne. Elles ont tapé, elles ont chanté l'international en 42, c'était pas mal, et elles ont lancé leurs chaussures, paraît-il, contre la mairie, tellement j'étais en colère, tant et si bien que des vivres leur ont été débloqués et des distributions alimentaires ont pu avoir lieu. Et le travailleur, c'est toi, le journal de 7, titre « Bravo, femmes de 7 ». Les femmes jouaient souvent un rôle d'agent de liaison et de renseignement. Et notamment, il y avait une femme qu'on nommait la poupée. Et elle était très charmante. Elle était tellement charmante que tout le monde croyait qu'elle collaborait avec les Allemands et qu'elle touchait avec les Allemands. Mais en fait, c'était une résistance. Et à la fin de la guerre, on les a vues, on l'a vues, et il y a, paraît-il, des gens qui ont dit « On peut, cher, dire que cette petite, on l'a tant critiquée ». Et parmi les Allemands de liaison, il y a des très très jeunes filles qui sont parfois communistes, parfois catholiques de l'Arjoc, notamment, je crois. Et elles cachaient des tracts dans leurs sacoches, et elles cachaient des tracts dans les bidons de leurs vélos. Et il y en a trois parmi elles. Il y en a Marie-Louise Tchipola, Henriette Lalande, Marie-Antoinette Beauneu, il faut dire leur nom. Elles furent arrêtées le même jour, elles furent déportées à Bourgnevalde, et elles ont tout fait pour rester ensemble. Et elles furent libérées ensemble, et elles rentraient ensemble à Sète. Et elles ont poursuivi leur engagement politique après la guerre. Voilà, on ne peut pas nommer toutes les résistantes de Sète, mais je voulais vous raconter ces trois épisodes. C'est bon, je ne sais pas si on aille dans l'histoire, parce que c'est écrit dans le phare autour, à part au centre, on va le coller là, mais un jour, on aimerait bien que ce soit une vraie plaque. Donc un jour, nous aimerions bien qu'il y ait une vraie plaque qui indique qui est Simone Reil, et pas simplement à vous la faire rouiller comme il y a la rouge avec son nom, simplement. Hugo, Hugo ! On va faire la mayonnaise, on espère encore qu'elle se taise, C'est l'inconcisse, il n'est pas mal, quand elle n'a pas le fourri, elle pleure. Dans ce trou, elle est immacible, puis elle devient hypersensible. Elle dit que ça l'a d'un abus, et elle prétend que c'est injuste. Elle ou se lève, elle est ronchonne, elle ne peut plus supporter personne. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. Elle nous en plus s'arriva, elle n'accepte plus les remarques. Elle désespère l'entourage, en tenue de ce qui est sur la poche. On ne peut plus s'épanouir, la présenter du brou de l'ombre. C'est une belle féminine, les fleurs, c'est la faute aux hormones. Elle est pourtant bien mignonne, ça y est, elle nous empoisonne. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. Quand c'est devenu la routine, les gamines et le sourdines. On ne soit sortis de l'auberge, c'est alors qu'elle nous submerge. De l'aile, des flétines, de la bouche, à l'ombre, pour 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 l'ombre. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. Quand on ne peut plus rien ne s'oppose, à ce qu'elle nous fasse une pause. C'est la faute à l'ombre, elle se calme, pour l'ombre, 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 pour l'ombre. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. Elle fait tourner le nez de vache, tout ce qu'elle touche, elle le gâche. Elle est folle, elle est psychérique, elle ne comprend rien à la mécanique. D'ailleurs, c'est une pécheuse, elle ne peut pas dire qu'elle n'a pas. L'autorité, elle est la sac, elle n'espère même pas. Et pourtant, elle se cramponne, elle manifeste, elle s'écouvre. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est pourtant la moitié du monde, qu'elle a fallu qu'elle nous ponde. Qu'elle nous abrode, qu'elle nous torche, qu'elle nous utilise, on ne peut pas si vache. C'est la faute aux hormones, des heures, qu'elle nous console quand on pleure. Qu'elle nous veille quand on est malade, qu'elle avale toutes nos salades. Si un jour, elle nous abandonne, on trouvera la vie monoteur. Et vive les hormones, Simone, et vive les hormones ! Extrait du discours de Simone Veil, le 26 novembre 1974, soit il y a à peine 50 ans. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femmes et non parlementaires, pour proposer aux élus de la nation une profonde modification de la législation sur l'avortement, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la difficulté du problème, comme devant l'ampleur des résonances qu'il suscite, et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble. Mais c'est aussi avec la plus grande conviction que je défendrai un projet longuement réfléchi et délibéré par l'ensemble du gouvernement. Un projet qui, selon les termes même du Président de la République, a pour objet de mettre fin à une situation mesurée et humaine, à un des problèmes les plus difficiles de notre temps. Si le gouvernement peut aujourd'hui vous présenter un tel projet, c'est grâce à tous ceux d'entre vous, et ils sont nombreux et de tout horizon, qui depuis plusieurs années se sont efforcés de proposer une nouvelle législation, mieux adaptée au consensus social et à la situation de fait que connaît notre pays. Nous sommes arrivés à un point où, en ce domaine, les pouvoirs publics ne peuvent plus éluder leurs responsabilités. Tout le démontre. Les études et les travaux menés depuis plusieurs années, l'expérience des autres pays européens, et la plupart d'entre vous le sentent, qui savent qu'on ne peut empêcher les avortements clandestins et qu'on ne peut appliquer la loi pénale à toutes les femmes qui seraient passibles de ces rigueurs. Pourquoi donc ne pas continuer à fermer les yeux ? Parce que la situation actuelle est mauvaise. Je dirais même qu'elle est déplorable et dramatique. Mais me direz-vous, pourquoi avoir laissé la situation se dégrader ainsi ? Et pourquoi la tolérer ? Pourquoi ne pas faire respecter la loi ? Parce que si les médecins, si les personnels sociaux, si même un certain nombre de citoyens participent à ces actions illégales, c'est bien qu'ils s'y sentent contraints. Parce qu'en face d'une femme décidée à interrompre sa grossesse, ils savent qu'en refusant leur conseil et leur soutien, ils la rejettent dans la solitude et l'angoisse d'un acte perprété dans les pires conditions. Elles sont 300 000 chaque année. Ce sont celles que nous côtoyons chaque jour et dont nous ignorons la plupart du temps la détresse et les drames. C'est à ce désordre qu'il faut mettre fin. C'est cette injustice qu'il convient de faire cesser. Mais comment y parvenir ? Je voudrais vous faire partager une conviction de femme et je m'excuse de la faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de guettée de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse ? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient grand besoin ? Ainsi, conscient d'une situation intolérable pour l'État et injuste aux yeux de la plupart, le gouvernement vous sommet un projet de loi. Réaliste, humaine et juste. Protéger la femme est un des objectifs du projet de loi. Cette intervention ne doit pas être pratiquée sans de strictes garanties médicales pour la femme elle-même. Elle ne peut donc être pratiquée que par un médecin, comme c'est la règle dans tous les pays. L'intervention ne sera permise qu'en milieu hospitalier, public ou privé. Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui, chaque année, mutilent les femmes de ce pays, qui bafouent nos lois et qui humilient ou traumatisent celles qui y ont recours. L'histoire nous montre que les grands débats qui ont divisé un moment les Français apparaissent avec le recul du temps comme une étape nécessaire à la formation d'un nouveau consensus social qui s'inscrit dans la tradition de tolérance et de mesure de notre pays. Je ne suis pas de ceux et de celles qui redoutent l'avenir. Les jeunes générations nous surprennent parfois en ce qu'elles diffèrent de nous. Nous les avons nous-mêmes élevées de façon différente de celles dont nous l'avons été. Mais cette jeunesse est courageuse, capable d'enthousiasme et de sacrifice comme les autres. Sachons lui faire confiance pour conserver à la vie sa valeur suprême. Cette grossesse, elle n'en voulait pas, elle a décidé d'avorter, c'est son choix. Avoir un soin légal ou pas, qu'il arrêtera. Avoir un enfant ou pas, ce n'est pas une affaire de loi. Qu'à tomate chaud, fâche chaud, ce corps-là n'y touche, je ne sais pas, il est à moi. Sa mère et sa grand-mère l'ont fait avec l'aiguille à tricoter en secret. Elles ont protesté dans la rue pour se libérer Pour pouvoir faire une IVG sans mettre leur vie en danger Qu'à tomate chaud, fâche chaud, ce droit-là n'y touche, je ne sais pas, on veut le garder Elle marchera la tête haute, sa liberté, c'est son combat, suivons-la. Si nous sommes toutes déterminées, qui nous arrêtera Pour défendre nos libertés chaque jour, il nous faut lutter Femmes du monde, manifestons, révolions, nous on est toutes concernées Aïtongo de la féministe Aïtongo de la rébellion Aïtongo de la féministe Aïtongo de la rébellion Aïtongo de la féministe Aïtongo de la rébellion Aïtongo de la féministe Aïtongo de la féministe Aussi bien que ma gueule, aussi bien que ma gueule, aussi bien que ma gueule. Si les femmes chantent fort, c'est qu'elles ont à dire qu'il y ait la paix à nos corps et à nos vêtements. Aussi bien que ma gueule, aussi bien que ma gueule, aussi bien que ma gueule. C'est tout aussi bien que ma gueule, Aussi bien que ma gueule, Et la pêche en notre fort, Et elle a l'air d'être un endroit, La rade des lourdes, La rade des lourdes, La rade des lourdes, La rade des lourdes, Et elle a l'air de la pêche, Si mes femmes chantent fort, C'est quelle Autour vibramente ? T'es qu'elle enорт, La rade des lourdes, ils parlent à tous, De la rade des lourdes, Et ils parlent à la rade des lourdes. C'est au pertama, C'est à tous les deux, Les maisons ! L'un d'une pêche. Jér oser ! Tu ne voulais pas me chanter.